Cette semaine à Info TV Laval, j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus Joanne McMillan. Bonjour, ça va bien? Donc du regroupement Lavalois pour la réussite éducative. Et en duplex via Skype, nous avons Geneviève Duval qui est chargée de projet. Donc bienvenue à vous aussi. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de sujets parce que l'éducation, ça fait l'actualité sur plusieurs plans. Pour diverses raisons, mais on les connaît toutes, on les a toutes entendues. Là, ce qu'on voudrait savoir, c'est premièrement, il y a encore de l'action qui se passe au regroupement Lavalois pour la réussite éducative. On a une activité qui s'appelle Ago-On-Lit. C'est une activité printanière qui est là généralement à chaque année. Et puis, premièrement, c'est quoi? Après ça, on parlait d'autres enjeux présentement qui tiennent à cœur le réseau de l'éducation. Puis aussi les parents, de toute évidence, on a beaucoup qui doivent être à bout de souffle avec de la broude dans le toupette, comme on dit. Donc, bienvenue sur le plateau, mesdames. Merci. Mais oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup d'activités qui finalement ont pu se mettre en branle malgré le confinement. L'équipe est restée super dynamique et en fait a cherché à rester vraiment dynamique et pertinente dans son intervention. Que ce soit autour des déterminants de la réussite éducative comme la lecture, vous avez dit Ago-On-Lit. Oui. Bien oui, le plaisir de lire, le goût de lire, ça reste un déterminant important. Dans le temps du confinement, quel beau moment pour peut-être garder ça vivant dans les familles. Tout à fait, oui. Mais tous les déterminants de la réussite et de la persévérance en ce moment sont vraiment mis à l'épreuve, si on peut dire, parce qu'on dit la compétence parentale, c'en est un déterminant. Bien, en ce moment, être un parent à la maison composé avec un travail ou pas de travail, avec une réalité économique peut-être plus ou moins difficile. Beaucoup d'enfants, peu d'espace, pas toujours tous les outils pour pouvoir répondre justement présent à ce que propose le milieu scolaire pour garder les jeunes accrochés. Toujours en mode apprentissage, c'est pas simple. Alors, il y a de la fatigue, il y a du découragement, il y a de la démotivation, au temps parental qu'il va y avoir de la démotivation chez nos jeunes. C'est peut-être même un peu comme virulent, si on veut, papa, maman fait le pas, les enfants, ils ne restent pas filer. Oui, complètement. Oui, là, c'est contagieux, toute cette dimension-là de nos réalités. Tout ça aussi, la maladie, le confinement, l'anxiété, la dépression. Dans certains cas aussi, de la perte, des deuils qui ne se font pas normalement du tout. Grand-papa, on ne l'a pas vu. Il y en a qui partent, puis on dit un revoir très rapide. Voilà. Et des jeunes qui étaient en cinquième secondaire, qui devaient graduer, célébrer, se sont vus finalement privés d'un moment important de leur vie. Il y en a qui se préparent pour arriver à la maternelle aussi. Donc, la transition, comment on va vivre ça? Donc, il y a beaucoup de craintes, de peurs, qui sont naturellement là dans les grandes transitions, même pour aller au cégep. La part du secondaire s'en va au cégep, même en formation professionnelle, il y a plein de questions, il y a de la nouveauté. Mais là, c'est de la nouveauté, plus, 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 étant donné qu'on ne sait pas trop comment va se vivre la rentrée en septembre. Les cégeps, les universités annoncent en ligne, mais ça pourrait changer. Le secondaire, on n'est pas encore tout à fait au fait. Le primaire, ça va rester aussi des réalités très particulières. Bref, c'est donc des déterminants sur lesquels on met de la lumière en ce moment pour s'assurer que les partenaires saisissent bien les défis, les enjeux. Il y a beaucoup de travail avec nos partenaires réguliers, que ce soit du scolaire, du communautaire, du réseau de la santé, même les gens d'affaires qu'on invite aussi. Parce que quand ça va être le temps de retourner sur les bancs d'école, il y a des jeunes qui ont pris la route du marché de l'emploi à temps plein, même si l'école continue. Et là, il va falloir les réinviter. Ce qui était déjà un piège en période normale, beaucoup de jeunes, ils travaillent à temps partiel, petits restaurants, petits trucs. Écoute, finalement, je travaille à temps plein, je fais plus de sous, je n'ai pas besoin de me casser la tête, aller à l'école, payer mes livres et tout. Tout à fait. Donc, les employeurs auront un message à transmettre aussi aux jeunes que c'est important de retourner, qu'il faut rester accroché. Et même dès maintenant, ils peuvent le faire en s'assurant qu'ils répondent quand même présents aux invitations de classe virtuelle, à des travaux à remettre, même si ça ne compte pas. Parce que ça compte apprendre. Tout à fait. Un cerveau actif, dynamique, c'est important, sans qu'on soit obligé d'avoir un super résultat. Parlant de virtualité, on a Geneviève au bout du fil. Oui. Donc, Geneviève Duval, chargée de projet, là, on veut mettre un peu de lumière sur la lecture. Oui, c'est sûr, parce que là, on a passé beaucoup de temps avec les tablettes. On a passé beaucoup de place. Netflix a pris une place incroyable. Tous les réseaux en ligne, la télévision a même pris une recrudescence dans sa popularité, dans le message diffusé. Là, une fois qu'on est épluché Netflix, puis les nouvelles productions se font attendre, là, qu'est-ce... Demande à Geneviève qu'est-ce que Geneviève nous propose de faire. Donc, regroupement Lavalois pour la réussite éducative, je pense que vraiment, on a... C'est pas juste au niveau de Lavalois, c'est... On travaille avec d'autres régions. C'est la province au complet. Oui, oui. Mais on travaille tout en concordance, là. Donc, on est tous en équipe. Tout à fait. Agot-On-Lit fait partie des mouvements nationaux. Exact. Et puis, Agot-On-Lit, c'est déjà un événement qui est là à chaque année. Mais... Demande, oui. Geneviève, vous pouvez... On a eu plusieurs événements ponctués dans les dernières années, mais celle-là, c'est une nouvelle version, si on veut. Oui, je vais laisser Geneviève vous parler. Oui, Agot-On-Lit, c'est quoi, finalement? Oui, bien, en fait, Agot-On-Lit fait partie intégrante de notre campagne Lecture actuelle, qui est vraiment Lire, ça se vit, qui est déployée tout au long de l'année. Et puis, Agot-On-Lit s'inscrit, en fait, comme un des outils qui est proposé par cette campagne-là. C'est une campagne qui vise vraiment les jeunes de 14 à 20 ans, avec un quiz en ligne qui se répond de façon très ludique, très facile, et ça nous donne un profil de lecteur. Donc, suite à ça et à nos intérêts, on peut découvrir des suggestions lecture qui s'adressent vraiment à nous, parce que c'est une des difficultés qui est mentionnée par nos jeunes adultes et adolescents, c'est de trouver le livre qui va allumer la petite flamme pour la lecture. Et à travers ça, pour aider les jeunes, dans le fond, à trouver la lecture intéressante, ce qui habituellement a plus ou moins le col à l'adolescence, on ne se le cachera pas. Il y a des ambassadeurs qui ont été identifiés, en fait, pour, sur les médias sociaux, envoyer des messages aux jeunes. Soit Kevin Raphaël et Rachid Badouri, donc deux Lavallois, on en est très fiers. Et Yannick Demartineau et Catherine Lebach qui vont participer à cette édition spéciale du printemps. Il y a aussi, par contre, d'autres campagnes qui roulent en ce moment. Il y a tonaventure à tonaventure.com. Donc, un site, encore là, c'est difficile des fois, les bibliothèques sont fermées et tout ça. Donc, d'avoir accès aux livres, ce n'est pas facile. Mais tonaventure, c'est une plateforme où on s'inscrit à titre familial ou à titre d'organisme. Et on a accès à un chapitre par jour pendant 30 jours. On a six histoires, donc on peut vraiment choisir celle qui nous intéresse, celle qui intéresse l'enfant, en fait. Et puis, c'est pour les jeunes du primaire et du secondaire. Un chapitre par jour, à la fin, on fait un choix un petit peu comme dans les livres dont vous êtes le héros quand on était jeunes. C'est le même principe. Donc, l'enfant a hâte de savoir la suite, mais il doit attendre au lendemain. Donc, ça crée une espèce d'attente qui sollicite le goût de s'engager dans la lecture chez l'enfant. Ça donne un petit rendez-vous. Exactement, exactement. Donc, à tous les jours, l'enfant a hâte de découvrir le prochain chapitre. Et puis, il y a aussi Élodie qui offre en ce moment, en fait, c'est des albums plurilingues pour les jeunes enfants, donc les plus tout-petits. Cette fois-ci, donc, on a vu les ados, les plus jeunes et maintenant les tout-petits. Donc, album plurilingue en français et aussi en à peu près 20 autres langues. Et on peut lire et on entend la piste audio en même temps. Donc, je pense que ça peut rejoindre vraiment plusieurs, plusieurs familles lavaloises en ce moment. C'est un outil qui a été développé sous la direction de François Armand et qui est très connu, justement, pour l'éducation en milieu pluriethnique, plurilingue. Donc, des beaux outils à découvrir vraiment. Et vous allez tout retrouver ces références-là sur notre campagne régionale, notre belle campagne Lire sa vie. Donc, lire sa sa vie.com. Donc, plateforme qui est vraiment à découvrir. Puis, là, ce qu'on aimerait dire aux parents, parce que là, la réussite éducative, ça commence à la maison. Ça commence vraiment très tôt. Oui, on a développé d'ailleurs une super belle page sur notre site, Ressources aux parents, où c'est tout subdivisé pour rester zen, rester dynamique, les plaisirs de lire, comme Geneviève annonçait. C'est vraiment, là, des stratégies conciliées de travail, famille à la maison. Donc, sur notre site directement, il y a vraiment une belle gamme de ressources disponibles. Donc, on invite vraiment les parents, là. Puis, c'est des sites aussi que les enfants peuvent fréquenter pour rester dynamique, en mode apprentissage, rester zen, rester actif, dynamique. Donc, voilà. Puis, juste peut-être pour faire un petit pont aussi avec Geneviève qui parlait, là, du plurilingue. Parler en français pour les familles immigrantes, cette période-là de confinement, là, peut avoir un impact important. Sur le retard, la francisation de certains élèves. Alors, oui, la francisation, donc les fameux livres, déjà, où est-ce qu'on peut ouvrir avec nos plus petits, en différentes langues, notre langue maternelle, mais d'autres langues. Ça permet vraiment de rester dynamique. Bien, écoutez, un gros merci de passer nous voir sur le plateau, les plateformes sociales et les sites web importants. rlpre.org, donc le site du regroupement Lavalois pour la réussite éducative, et lire sa survie, le site de notre campagne régionale en valorisation de la lecture. Bien, d'accord. Donc, un gros merci, Joanne McMillan, coordonnatrice, et Geneviève Duval, chargée de projet, pour le regroupement Lavalois pour la réussite éducative. Donc, l'événement à go, on lit. Oui. Donc, lâchez les tablettes, au moins que vous downloadiez un bel ouvrage québécois, peut-être. Ah, il y en a. Il y a des belles références. Un gros merci. 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 Merci.